Présentement, on est devant la nouvelle table tournante. C'est le remplacement de l'ancienne qui était en fin de vie. On l'utilise pour tourner les wagons et locomotives. L'ancienne table ne nous permettait plus, comme on disait, de rentrer des wagons chargés à l'atelier. Les capacités de charge se sont devenues plus grandes. En changeant de table, c'était de pouvoir se mettre à jour avec les nouvelles normes. On a travaillé conjointement l'équipe d'exploitation du Robert Valls-Saguenay avec l'équipe technique et le groupe d'ingénierie. Ensuite de ça, on a travaillé avec nos partenaires externes. C'est une réalisation qui est 100 % régional. C'est une grande fierté, considérant aussi que les tables tournantes, il y en a très peu en opération en Amérique du Nord. Donc, au niveau de la conception, il fallait qu'aucun détail soit laissé au hasard. Même chose au niveau de la fabrication et de l'installation parce qu'un écart de 1 ou 2 millimètres, ça peut avoir des conséquences énormes sur le projet. C'est donc un très grand travail de précision. Le mandat que nous avions était de concevoir et de fabriquer une table ainsi que de soutenir au niveau de l'installation. Nous, on a dû faire appel à un sous-traitant qui était spécialisé dans la fabrication de ponts. Il fallait aussi se joindre à nous une firme d'ingénierie spécialisée en ferroviaire. On a fait l'excavation, on a enlevé le pavard, on a retiré les rails. On a aussi retiré la table tournante durant le temps qu'on enlevait l'asphaltage. Il y avait beaucoup de coactivité. Il fallait être précis, c'était au millième près. Nous autres, on était responsables de la fabrication de la structure d'acier. Donc, c'est vraiment ici à l'usine de la Baie que l'acier a été découpé, assemblé et soudé. Pour par la suite, transférer la structure de notre usine de la Baie vers les installations des PIC. Nous, ensuite de ça, nous avons fait l'assemblage à un de nos ateliers qui est en face de l'usine de Proco à la Baie. On est habitué de faire des projets pour le domaine ferroviaire. Donc, la norme AREMA, c'est quelque chose qu'on est habitué de travailler. La nouvelle table, on l'a améliorée en mettant des systèmes de protection des lumières. Une cabine. L'ancienne table, elle n'était pas munie de cabine. Donc, l'opérateur, il peut opérer en étant à l'abri. On a amélioré aussi beaucoup le système de barru. On a ajouté aussi deux points d'accès de chaque extrémité de la table pour pouvoir aller à l'intérieur pour faciliter l'entretien. On a fait 100% de la préparation du projet en télétravail, puis ça a changé aucunement le résultat final du projet. Ça s'est vraiment bien déroulé. Si on avait des questions techniques, on les adressait, ils répondaient immédiatement. Je suis très fier de ce qu'on a fait. Je suis surtout fier du travail d'équipe. Ça n'a jamais été un fardeau. Je retiens une belle synergie entre deux entreprises régionales. Ça, c'est sûr et certain. Groupe Rocco et Pic Machinerie. On était bien préparés, je crois. Ça a été un travail d'équipe. Pour moi, c'est un projet que je peux lever mon pouce.